Coucou, nouveau vlog, j'ai mon trench parce que je vais faire des photos pour une marque en fait qui a voulu que je représente ses bijoux parce qu'ils ont ouvert un nouvel e-shop. J'ai choisi deux pièces, j'ai essayé avec le trench, j'ai également un gilet, une veste, donc ce matin je vais faire ça. Je dois également m'occuper, vu toutes les commandes de décembre pour la moque de décembre, vous pouvez toujours la commander évidemment. Je veux m'avancer, je veux déjà créer les cartons, en tout cas les former parce qu'ils arrivent à plat parce que sinon je vais être débordée là. Il faut que je m'avance un maximum sur tout ça. Cet après-midi je vais devoir aller faire quelques courses, mais alors genre 3-4 bricoles, genre de la litière, de l'eau, des trucs vraiment hyper essentiels. Et également je n'ai plus de fond de teint, j'avais prévu en plus c'est le Black Friday qui se prolonge, je crois que j'ai 30% donc ça ne se refuse pas, je vais aller voir. Alors voilà, donc il s'agit de la marque Nea Lonia, donc je ne connaissais pas parce qu'en fait elle est nouvelle, déjà j'adore le petit boîtier. Donc j'ai choisi un collier, très 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 proche, inspiration Christian Dior le modèle, je voulais voir ce que ça fait, je ne mets pas ce type de bijoux habituellement, mais bon là je voulais voir. Et également un bracelet, je vais le mettre ici, ouais voilà c'est la pièce qui est la moins brillante parce que les travaux se trouvent derrière. Il y a donc deux pochettes, donc en fonction du nombre de bijoux, ça pèse son point, le collier est assez lourd. Et déjà je le dis avant d'oublier, ils m'ont donné un code promo, je l'affiche juste ici quand même pour avoir 30% de réduction. Alors nous avons ce collier, ça fait très Christian Dior, c'est de la grosse maille, je vais voir pour le mettre en avant à travers des photos. Voilà ce qui rend, donc moi là je le porte vraiment ras de cou en choqueur, mais on peut le porter plus long. Moi je trouve que ça me va moins bien. Je vais faire d'autres essayages, mais ouais non, carrément comme ça c'est mieux. Je vais vous montrer directement. C'est le collier Dena qui coûte 49 euros, et c'est en acide inoxydable, plaqué or, 18 carats, donc ça c'est top, ça résiste à l'eau, c'est hypo allergénique, et surtout bah enfin ça ne bouge pas. Et également le bracelet, là on est sur une maille beaucoup beaucoup plus classique, comme ça, et puis il y a une chaîne de rallonge qui est quand même bien pratique. C'est le bracelet Diane qui coûte 35 euros, voilà. Il est midi 43, on vient de manger, il est rentré, je le ramène, il reprend les cours à 13h, comme ça moi je vais en profiter, je vais filer, je vais faire les deux petites courses que j'ai à faire, deux, trois petites courses, je passe à la parfumerie, et puis voilà, j'ai fait la photo, je ne sais pas ce que ça donne, je l'ai enlevé le collier, je ne sais pas, je ferai ça ce soir, je verrai. Ça y est, j'ai déposé Rick, je vais à Leclerc, et j'ai envie d'y aller en mode détente, j'en ai marre de speeder à chaque fois que, je ne sais pas si on vous séparait, mais à chaque fois on speed, on est stressé de voir les courses. Et là j'ai envie d'apprécier, il n'y a pas énormément de monde, je vais aller à l'espace culture d'abord, après je fais les courses, après je vais à une heure pour soi, parfumerie, et puis il faut que j'ai un rendez-vous à la banque aussi, donc ça c'est en ville, même mon masque. Il faut que je fasse aussi encore voir l'imprimeur, je lui demande toujours de m'imprimer en au moins un exemplaire, le flyer du mois d'après, donc là ça sera le flyer de descendre, comme ça je fais une petite photo, parce que je n'ai pas encore mis derrière le descriptif, il faut que je le crée. En ce moment je suis en train de boquiner celui-là, le bonheur dépend parfois d'un flocon, alors très très très, en bonheur de Noël, un petit roman, très sympa, avec plein de portraits différents, j'aime bien, à cette période de l'année, il sort plein de trucs, à tout point de vue, donc lecture, des petits objets un peu insolites, il y a plein de belles découvertes je trouve, typiquement ce genre de choses, ça je pense que c'est juste pour les fêtes, c'est la rousse qui fait ça, ma bougie, chat zen, lama zen, il y a plein de trucs, ça c'est quoi ? mes bougies, pensées positives, voilà, oh, il y a même un kit pour se faire des tatouages éphémères, c'est sympa si tu veux tester avant de passer le quart, j'aime bien ce planeur, il va m'en falloir, donc admettons en janvier, le fait d'avoir comme ça tout en moi, sous les yeux, j'aime beaucoup, c'est très pratique, il me plaît bien celui-là, écoute, combien il y a c'est, c'est vraiment l'endroit pour faire les cadeaux de dernière minute, tu as tellement de choix, dans plein de domaine, oh là, qu'est-ce que je viens de voir, des chaussettes pilou-pilou, vraiment elles sont trop petites, elles ne vont pas assez, qu'est-ce que c'est, mes minuites bouillottes, là c'est pour tout ce qui est bien-être, les massages, les préparations, des cosmétiques solides, je suis chez Unir Fox, regardez, ça doit être une nouveauté de chez Chanel, super mignon, à l'intérieur, donc c'est des fards, des paupières, le prix aussi est pas mal, 51,80€, ah j'ai repéré des trucs, bon je me suis trompée en fait, je suis restée au moins 30 minutes à attendre, parce que c'était blindement, parce qu'il y a 30% sur les parfums, et ils m'ont dit, vous devez confondre avec une autre enseigne, donc c'est chez Nocibe qui vit à l'air réduit sur le parfum, sur le maquillage, donc je vais y aller, je suis restée longtemps, mais bon, ça m'a permis de repérer, j'ai fait des photos de différents produits, des petites nouveautés d'ailleurs, je vais voir ça, je vous prends vraiment avec moi, donc j'étais à la banque, il était 2h20, et en fait ça ouvre à 3h, donc j'ai été à Nocibe, j'ai pas filmé parce qu'il y avait de la musique, mais j'ai trouvé des trucs très sympas, et là il y avait une belle promo, et il reste un quart d'heure, je vais aller dans une petite librairie, qui est juste à côté, en attendant que la banque ouvre, ça caille, mais j'aime bien, ça sent Noël, ça sent les éclairages, ça sent plein de trucs cools, est-ce que je vais craquer, je passe devant une belle pâtisserie ? Peut-être, peut-être, non, on ne craque pas, c'est la librairie du coin, celle où j'avais rencontré il y a quelques mois, Amélie Nothomb, c'était chouette, c'est tout mignon, et il y a ce petit espace jeunesse, ça sent bon, ça sent moitié le café, j'adore, regardez les poupées comme elles sont belles, j'adore ce genre de petit élément de déco, vous savez que même adultes, ça m'est déjà arrivé d'acheter des, de craquer sur des, comment on dit, des dindins quoi en fait, c'était joli, Justement, il vient de sortir un nouveau roman, je ne savais même pas, c'est son dernier roman, Amélie Nothomb ? Oui, tout à fait, oui. Elle a sorti quand ? Il est sorti en août. Parce que quand elle est venue la dernière fois, elle avait sorti... C'était les aérostats. Les aérostats ? Oui. Ok. Le quatrième de coup, débrouille-toi avec ça, il ne faut pas sous-estimer la rage de survivre. Alors ça, ça me fait complètement craquer, une petite boîte, je crois, à musique. C'est un petit renard, qu'est-ce que c'est mignon. Ça aussi, ça ne s'est rien. Elle doit être adorable. Ah bah, elle est là. Une petite cérébrale, la souris sur son lit. 3h50, je viens de revenir, je me suis changée parce que dès que je suis arrivée, j'ai fait toute la litière de Jack qui est dans la courette. Et à chaque fois que je fais de la litière, j'aime bien me changer après. Parce que c'est entre tous les cartons qui est dans la cour, il faut que j'aille à la déchetterie et tout. Ah, il n'y a plus de batterie. Bref, vous l'aurez compris. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai eu des belles réductions, donc c'est cool. Quoi d'autre ? Il y a un autre que je voulais vous dire ? Non, je ne sais plus. Alors, on va essayer de tenir avec le peu de batterie, sinon, de toute façon, il y a l'autre qui recharge. J'ai pris deux petites cartes à la librairie. J'ai trouvé une mignonne comme tout, toute simple. Allez-vous bien voir. Donc, il y a des petits cœurs. Et il est écrit « Tu es ma petite pépite ». Très mignonne, cette petite carte. Et celle-ci ? Alors, ne me demandez pas pourquoi, elle m'a plu, c'est tout. Rien que le détail, là, le petit cœur, comme ça, j'adore. Devine qui t'écrit. Et je trouvais que ça allait bien. Elles allaient bien ensemble. Ma petite lecture, j'en suis à la moitié de l'autre, mais j'anticipais. Donc, c'est Jenny Colgan. Je ne connaissais pas, mais apparemment, elle a fait des romans hyper connus. Noël au bord de l'eau, ça se passe en Écosse. Ça va être très, très sympa. Chez Nocidé, comme je vous ai dit, j'ai eu des très, très belles promos. J'ai pris un fond de teint, parce que, pour le coup, je n'en avais plus du tout. Et ce qui est cool, c'est que c'est un fond de teint jamais testé. Enfin, moi, je n'ai jamais testé. C'est un fond de teint Estée Lauder. C'est le Futuriste Hydra Rescue. Donc, voilà, vous l'aurez compris, il est hydratant. Le SPF Protection 45. La teinte que j'ai choisie, un W2, c'est un Sand. Et le fond de teint, regardez, par rapport à Jack. C'est un grand tube. Il m'a l'air hyper bien. J'ai pu le tester sur mon poignet avant. Je n'avais plus d'anti-cerne. Pareil, celui-ci, jamais testé. C'est le Everlasting. J'avais testé le fond de teint Everlasting. C'est Clarins. Je vous reprends le longuement, parce qu'en fait, il n'y avait plus de batterie. Mais surtout, il y a eu un enchaînement. Donc, il devait être 3h30 de coup de téléphone pro. Et ça s'est enchaîné jusqu'à presque 19h. J'ai fait que ça, téléphoner, nanana, 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 nanana. Et la luminosité laisse tomber. Parce qu'en fait, moi, je voulais vous montrer, faire l'application du rouge à lèvres. Et on ne voyait pas bien. Donc, ce n'est pas grave. Nous sommes le lendemain. Et je vais vous montrer. Attends, parce que mes cheveux... Voilà, ils sont là. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, voilà. Regardez mon teint. J'ai essayé le fond de teint. Je le trouve très bien. J'ai eu peur au début parce que... Donc, celui-ci, ça pluchait. Donc, j'ai mis mon soin, ma base, mon truc, mon sérum. Et ça faisait des plus. Je fais, oh là là. Et en fait, non. Une fois que tu appliques bien, que tu étales, ça part. Donc, c'est cool. J'ai mis également l'anti-cerne. Il est vraiment chouette. C'est le numéro 2. Très, très bien. Il s'applique correctement. Et tellement d'espoir sur mon rouge à lèvres. Alors là, je me suis vraiment fait un kiff, quoi. C'est un matte, mais un matte hydratant. Parce que les mattes qui ne sont pas hydratants, laisse tomber. Pour l'aspect des lèvres, ce n'est pas terrible. Il est trop beau. C'est le, je l'ai dit ou pas, le undressed. Donc, ça veut dire sans habit, tout simplement, nu. Vous allez vite comprendre pourquoi. Magnifique. Légèrement rosé. Ce qui est cool, c'est que ça va être pour moi un rouge à lèvres de tous les jours. Que je pourrais mettre soit seule, soit en combinaison si je veux accentuer un petit peu. Donc, on va regarder tout de suite. On va essayer ça. L'odeur, très bien. J'adore. Attends, parce que je me suis un petit peu attachée à n'importe comment. Je suis fan plus, plus, plus. Je vais me rapprocher de la fenêtre. C'est le rouge à lèvres de mes rêves. Je l'adore. Je vous le dis, il est en plus hyper confortable. Wow. Vous, ça ne va peut-être pas vous parler. Mais vous savez, quand on a une couleur dans sa tête, c'est très rare de trouver. Je me suis rendu compte que je ne vous ai même pas donné la REF du rouge à lèvres. Je vous l'avais dit ici, l'encombre. Bref, c'est de la gamme rouge absolue. Et c'est le 212. Je sais que ça ne va pas aller à tout le monde. Mais moi, je trouve que c'est, par rapport à mon teint, par rapport à mes cheveux, par rapport à plein de choses, c'est ce qui me va le mieux. Et le fait que ce soit modulable, que tu puisses après mélanger soit avec un contour des lèvres, soit avec un petit rose un peu plus foncé, c'est canon. Voilà, je ne suis absolument pas en partenariat avec l'encombre, même si ça me ferait bien plaisir. Donc, vous l'aurez compris, je fais du montage. Je suis un petit peu dans le rush parce que là, il faut que je parte chez l'imprimeur. En plus, il m'a envoyé un petit message en me disant qu'il fermait plus tôt. Il est 3h15 déjà. Je vais chercher le flyer de décembre. Enfin, je vais le valider ou pas, de la box de Noël. J'aime trop, j'aime trop. Je l'ai montré, je l'ai montré, j'ai montré la box de décembre à ma maman, à ma soeur et c'est tout. Et croyez-moi que ça valide grave, ça valide. C'est top, je suis contente. Je fais le montage comme je vous ai dit, je parte chez l'imprimeur. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, merci de m'avoir regardée jusqu'au bout. Bisous à tous.